Vous savez nous faire rire toutes les deux au cinéma, on est ravis de ces retrouvailles. Cinq ans après retour chez ma mère, qui à chaque fois que le film est passé à la télévision fait un carton, encore plus de 6 millions sur TF1, c'était dimanche dernier, le 30 mai. Vous avez surveillé les chiffres toutes les deux ? Non, moi j'ai regardé le film. Ah ouais ? Moi aussi. Il faut augmenter les chiffres. Moi aussi. Ça fait 6 millions. Moi aussi. J'ai re-regardé le film. Avec plaisir. Avec plaisir. Et plus d'indulgence parce que le temps a passé, on s'apprécie mieux parce que souvent c'est dur. Moi j'ai re-rigolé. Et on re-re-rigole avec ces retrouvailles au cinéma. Surtout Josiane. Vous quand on vous a proposé les rôles, Eric Lavenne vous a appelé, vous avez dit oui tout de suite. Parce que cette tribu-là, vous avez envie de la... Oui, parce qu'il nous venait au courant qu'il y aurait peut-être certainement une suite et tout. Et puis, non, moi j'étais partante. Parce que vous aimez cette famille-là que... D'abord, hein, et puis on sait que le scénario sera bien aussi, c'est ça. Parce que c'est... Voilà. C'est vrai. Non, non, mais la bonne idée en plus, c'est que tu viennes vivre chez moi. Voilà. Et non pas chez sa fille préférée. Et non pas chez sa fille préférée. Alexandra Lamy, parce qu'elle est au Brésil. Voilà. Donc vous devez vous résigner à aller chez... Il faut dire quand même qu'une fois qu'ils ont su que j'avais des travaux et que éventuellement j'irais chez... Parce que j'ai deux autres enfants, j'ai un fils, une fille. Ils vous tirent à la courte paille. Ils tirent à la courte paille, bon bah... Bon, et qui vous le trouvez chez Carole, chez Mathilde, votre jante qui vous appelle Mamina. Jérôme Commander, bien sûr. Ce soir, mais qui a un message pour vous, qu'on doit passer dans son intégralité. D'accord. Non pas parce qu'il l'a exigé, mais parce que c'est hilarant. Jérôme Commander. On imagine. Bonsoir Babette. Bonsoir à toi et à ta pimpante équipe de C'est à vous. C'est à vous la seule émission qui permet de rentrer chez soi avec un civet de lapin aux oranges, à la coriandre et à la feta dans le ventre. Et se précipiter sur un cachet de citrate de bétaine tellement on va pas bien. Donc merci C'est à vous d'exister. Je voudrais saluer vos deux invités, eux, S, qui sont près de vous sur ce plateau. Dire à l'une qu'elle fait partie du cœur des Français depuis tellement d'années. que mes parents l'aiment, mes grands-parents l'aiment, qu'on connaît ses débuts par cœur. Et je voudrais également saluer Josiane. Voilà, je voudrais vous dire à toutes les deux qu'après retour chez ma mère, un tour chez ma fille, le réalisateur Eric Lavenne a encore pas mal de biscuits sous le pied, puisqu'il prévoit pour nous. On retourne chez la belle-sœur. Ding-dong, on vous ramène Pépé, il s'était perdu dans le quartier. Il y a Mami qui s'est assise sur la télécommande. Il y a Mémé qui est sous la table pour la Galette des Rois. Ça, ça sortira pour l'Épiphanie. Voilà, bref, que je serai ravie de retourner avec vous deux si je sors un jour de cette jungle thaïlandaise. Et puis plus sérieusement, dire à Josiane et à Mathilde que ce sont deux comédiennes exceptionnelles et deux femmes formidables. Ce qui ne va pas souvent de pair. J'ai connu des comédiennes formidables, mais qui étaient des peaux de vache dans la vie. Mais ça, je vous dirai de qui je parle une autre fois. Voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous. C'est super, il est génial, il est drôle. Voilà, il a une belle cheville d'ailleurs. Il est en Thaïlande pour un tournage. Il est en train de se partager et il est en train de se ressembler en transe.